Nous sommes le 16 Shabbat, nous avons étudié le daft Gimbel dans ma série Thiemamot et nous reprenons trois lignes à la fin du daft Bet Amut Bet et la Rava Svarad et Nafchek La Amar. La Gmara avait dit précédemment que selon Rava il n'y ait pas de honnès dans les Gittin, c'est à dire qu'on ne peut pas annuler un guet, un divorce, à partir du moment où son application se fait contre la volonté du mari. On ne peut pas invoquer justement la force majeure pour l'annuler, donc c'est un cas où un mari a fait un guet avec une condition et à un moment donné lui souhaite que cette condition ne s'applique pas et contre son gré il se retrouve à avoir cette condition arrivée et s'appliquer, on ne peut pas annuler le guet. Ça c'est la première version en tout cas de la vie de Rava et on avait cherché des sources chez Rava, on avait tenté quatre sources et tout était tombé à l'eau. Je vous rassure les premiers dafts sont spécialement difficiles, la suite ne le sera pas autant et dans tous les cas aujourd'hui on va reprendre une partie qu'on a fait hier qui était difficile. Et à un moment donné l'agmara maintenant, conclu il nous dit Rava, Svara Denafshé Kaama. Après avoir cherché des références dans les Mishayot, dans les Amorahim comme il est le cas de Shmuel, à la fin on nous dit que c'est une Svara Denafshé, c'est une logique personnelle, c'est par une logique que Rava a appris qu'on ne peut pas du linguette pour raison de force majeure. Quelle est la Svara Denafshé Kaama ? Mishum Tsunorot ou Mishum Prutsot ? A cause des filles trop Tsunorot, pudibondes, des filles qui sont trop Tsunorot, trop pudiques, c'est normal, pudibondes c'est un excès de pudeur, et si c'est le cas, ou des filles Prutsot qui sont justement en manque de pudeur. Mishum Tsunorot, pourquoi si Tsunorot nous pose problème ? Si tu dis qu'un guette peut être annulé à cause d'une force majeure, et bien il suffit que les femmes soient trop, justement, trop pudiques, et aient trop peur de faire une bêtise, du coup qu'est-ce qu'elles vont faire ? Lorsque le mari a donné un guette, souvent les maris donnaient un guette avant de voyager, avant d'aller à la guerre, il donnait un guette, il dit si je ne reviens pas dans un an, je vais revenir dans 6 mois, si dans un an je ne suis pas revenu, je vais divorcer. Mais les femmes trop pudiques auront tellement peur d'être la femme sur je ne sais pas combien, dont le mari va revenir au bout de 20 ans et nous expliquer qu'en fait il a eu un cas de force majeure terrible, il a été emprisonné, il a été empêché, il a eu je ne sais quoi. Elle a peur du coup qu'entre temps, elle se soit mariée avec quelqu'un d'autre, et que le mari revenant avec un argument de force majeure, et annulant le guette rétroactivement, elle se retrouve avoir été toujours mariée, et donc avoir vécu pendant des années en adultère. Et donc les filles trop pudiques, elles se notent ici, auront tendance, auraient tendance à craindre ce cas là même s'il n'est pas probable. En fait les femmes souvent par du principe qu'elles savent plus ou moins si leur mari est mort, pas mort, on va revenir, on ne va pas revenir, et ces filles là risquent de craindre tout le temps ce genre de problème là, et du coup ne se remarierait jamais. Mais donc on a peur que certaines filles ne se remarient jamais, à partir du moment où tu laisses l'éventualité qu'un mari puisse annuler un guette rétroactivement s'il nous sent un cas de force majeure. Et donc on aurait des agounotes, ça c'est première raison. Oumichon Proutsot, et à cause des filles qui justement ne sont pas assez pudiques, des i amart l'olévé guita, des imines des anis v'amralo anis, de peur que ce soit l'inverse. Des cas où bon, elle se doute bien que son mari a peut-être eu un empêchement, mais elle, elle n'a qu'une envie de se remarié, il va amralo anis, et elle elle dit bon, sûrement que le truc, elle ne veut pas se dire que son mari a eu un empêchement, même si c'est assez probable, son mari est parti dans un pays, depuis il y a eu une guerre qui a éclaté dans un pays voisin, bon, c'est assez probable qu'il lui ait un problème, et qu'il ne va falloir pas revenir, mais elle, elle n'a qu'une envie, c'est de se remarier, et du coup si cette femme là qui se remarie, et bien on lui annule son guette rétroactivement lorsque le mari revient quelques années après avec une excuse de force majeure, et bien on a peur de faire des mames irimes. Donc d'un côté, chez les femmes qui veulent se remarier, on a peur que le fait d'annuler des guettes, ça fasse des mames irimes. Chez les filles qui justement ont trop peur de faire des mames irimes, on a peur que ça crée beaucoup de hagunotes qui se bloquent, donc pour faire en sorte qu'il y ait une certaine fluidité dans les mariages et les divorces, et bien Rava aurait fait en sorte qu'un guette qui normalement s'annule, ne s'annule pas. Ça c'est ce que l'Agmara donne comme explication. L'Agmara là-dessus va objecter. Pourquoi ? Parce que si c'est cela, on est en train ici d'annuler un mariage de la Torah par une logique humaine. Pourquoi ? Puisque Minatora, ce guette qui a été donné, au niveau de la Torah, au niveau de la loi stricte, il est annulé. A partir du moment où il y a une force majeure, on nous dit maintenant qu'en fait il est annulé. Mais simplement quoi ? Les rabbins, nous dit Rava, les rabbins ont décidé que ça posait trop de problèmes, donc du coup, ce guette là, qui normalement est annulé au niveau de la Torah, nous les rabbins, nous Chachamim, on le rend valide. Et donc nous Chachamim, on est en train de divorcer une femme qui au niveau de la Torah est mariée. Donc cette femme là qui est mariée au niveau de la Torah, puisque son guette est annulé au niveau de la Torah, nous parce qu'on a une logique qui fait qu'on n'a pas envie que ça crée des problèmes, on dit non, ce guette là finalement c'est comme si il marchait. Et donc madame qui Minatora est mariée, on la laisse se remarier avec quelqu'un d'autre, ça n'a pas de sens. Puisque ce guette là, c'est en train de me dire qu'au niveau de la Lacha, il marche, mais c'est les Chachamim qui par une logique, on fait en sorte qu'il ne marche pas. La question de la Gmara, Est-ce que c'est possible qu'un guette au niveau de la Torah ne fonctionne pas ? Et pour des raisons comme ça, humaines, qu'il y a des filles comme ci, des filles comme ça, On va autoriser une femme mariée au monde, impossible. La Gmara répond, oui. Oui, car tout celui qui fait des Kiddushin, qui épouse une femme, il le fait avec l'accord de Chachamim. C'est pour ça qu'on dit, Kedat Moshe ve Yisraël, Ce qu'on dit Tosfot dans beaucoup d'endroits dans le chat, c'est sinon. Mais Kedat Moshe ve Yisraël, je me marie, comme la loi de Moshe et Yisraël, c'est une manière de conditionner mes Kiddushin à l'accord des Chachamim. Donc ils ont la force d'annuler les Kiddushin. Et donc Chachamim ont annulé ces Kiddushin. Donc Chachamim ont fait en sorte que lorsque je me marie, et je dis que je me marie avec l'accord de Chachamim, dès le départ, lorsque je me marie, je sais que Chachamim ont fait en sorte que si un jour, je suis dans une situation où je donne un guette conditionné, et que ce guette-là sera appliqué, la condition du guette sera appliquée contre mon gré, et bien même si normalement au niveau de la Torah, ça ne marche pas, Chachamim vont faire en sorte que les Kiddushin seront annulés depuis le départ. Donc le jour déjà du mariage, tous les mariages sont faits et ne sont valides le premier jour qu'à la condition qui ne se passe pas à un moment donné, dans l'histoire de ce couple, une histoire où ils donnent un guette conditionné, dont la condition s'applique contre son gré. Si c'est le cas, ils ne peuvent pas créer un guette qui ne marche pas, mais ce qu'ils peuvent faire par contre, c'est faire en sorte que les Kiddushin de base ne marchent pas. Il y a d'autres cas comme ça, on dit par exemple un homme qui force une femme à l'épouser. Techniquement au niveau de la Torah, ça marche. Un homme qui menace une femme, même de mort, de se marier, au niveau de la Torah, ça marche. Pourquoi ? Parce qu'il suffit qu'au moment où elle accepte, elle accepte de bon cœur, et a priori, celle qui a peur de mourir, elle accepte peut-être encore plus de bon cœur qu'une femme normale, elle le veut en tout cas, pour des raisons, avec un consentement qui est forcé, vicié, mais elle veut, mais Hakami n'ont pas voulu évidemment que les Kiddushin ressemblent à un western, donc ils ont interdit, et quand ils ont interdit, ils ont annulé, ce qui veut dire que dès le départ, le type lorsqu'il fait des Kiddushin, puisqu'il est en train de dire que je ne le fais qu'avec l'accord des sages, il est en train lui-même de se soumettre au veto des sages, et lorsqu'il force une femme, ou lorsque dans quelques années, il est en train de dire que dès maintenant, rétroactivement, ces Kiddushin ne marcheront pas, si un jour je donne un guette qui est conditionné, dont la condition s'applique contre mon gré, c'est comme ça que Hakami arrive à faire en sorte que ces femmes-là, qui ont reçu un guette, dont on a peur que certaines s'empêchent de se marier, d'autres se marient trop facilement, et si le guette est annulé, elles se retrouvent à avoir fait des bêtises, et bien on préfère du coup annuler les Kiddushin depuis le départ, donc elles n'ont jamais été mariées au premier rang. Ça c'est ce que l'agma répond, Amar les Ravina les Ravashi, Ravina, il a une objection, Tinar, Kadish Bekaspa, Kadish Bebia, May Ika les Mema, C'est que dans les Kiddushin, il y a trois manières d'épouser une femme, dont une que les Hakami m'ont interdit, donc l'habilla, la relation, mais on va en parler encore ici, les Hakami l'ont interdit, mais ça peut encore arriver, il y a le Jeta, le document, et il y a Kesef, il y a l'argent. L'agma dit, un type qui a fait des Kiddushin avec de l'argent, je peux comprendre que tu puisses annuler, pourquoi ? Parce que tu annules d'un côté les Kiddushin, puisqu'il a fait les Kiddushin avec l'accord des sages, et les sages ne veulent pas de Kiddushin qui aboutissent un jour à un guet conditionné qui s'applique contre la volonté du mari, donc ça, les Kiddushin tu les annules, simplement qu'est-ce que tu fais de l'acte ? Il y a un acte, les Kiddushin c'est une parole, mais c'est une parole qui vient se greffer à un acte. Que fais-tu de cet acte ? Si c'est l'argent, ça va, tu peux expliquer. Il a donné de l'argent à cette femme-là, le fait qu'il l'ait donné pour des Kiddushin, tu annules les Kiddushin, c'est comme s'il lui avait donné de l'argent. Comment tu peux faire en sorte qu'un argent qu'il n'a donné que pour des Kiddushin ? Toi tu dis qu'il l'a donné en cadeau, normalement si tu annules les Kiddushin, il devrait récupérer l'argent. Un type il a fait une vente, il a donné de l'argent pour acheter quelque chose, tu annules la vente, normalement tu es obligé de lui rendre son argent. Sauf que Kachavim ont la force, ils ont un corps de Bédinevker, c'est-à-dire qu'ils ont la force de jouer avec l'argent des gens, ils ont un droit total sur la propriété des gens. Et donc du coup, même si tu annules les Kiddushin, eh bien tu n'as pas de problème de vol d'argent, parce que tu peux très bien imaginer que même s'ils ont annulé les Kiddushin, cet argent qui devrait normalement revenir sur le mari, nous on décide arbitrairement que cet argent a été donné à madame, et on n'a pas besoin de l'accord du bonhomme. L'agma dit mais la Bia, la relation, qu'est-ce que tu vas faire ? Le type il a fait des Kiddushin, il n'aurait pas dû mais il a fait des Kiddushin avec Bia, avec une relation. Les Kiddushin tu peux les annuler, mais la relation, tu vas faire quoi ? Tu vas faire en sorte que sa relation soit une relation de Znout, une relation vaine, une relation interdite. Est-ce que les Khamim peuvent aller, pour justement éviter des petits problèmes de Znout, de la Gounot, est-ce que les Khamim peuvent aller jusqu'à créer une relation interdite chez un homme qui le pauvre a eu une intention qui était bonne ? L'agma répond oui, mais au départ l'agma ne le savait pas, il a trouvé ça un peu trop osé. L'agma dit oui. Elle dit, Et oui, pour éviter le problème, les Khamim sont même capables de faire en sorte qu'un type, qui a fait des Kiddushin, et qui s'est marié, qui a eu une relation avec l'intention de faire des Kiddushin, et bien on va rendre sa relation, Béilat, Znout. Et donc pour l'instant, selon cette première version de Rava, qui Rava aurait dit, que ce qu'on a dit, qu'il y a la force majeure qui peut s'appliquer, pour les maisons d'entraper, comme on avait dit hier, que lorsque, arrivé un an, après les Kiddushin, donc après le début du mariage, il fallait faire la Khoo, ou pas la Khoo, donc c'était la femme qui venait habiter chez le mari, qui quittait le domicile familial, pour aller chez le mari, il y avait une règle, que Khamim avait instaurée, c'est qu'au bout d'un an, c'est le mari qui paye, qui nourrit cette femme-là, puisque normalement, elle doit habiter chez lui, et il doit la nourrir, s'il repousse le mariage, il doit la nourrir, quoi qu'il arrive. C'est lui qui doit subvenir à ses besoins, même si le mariage n'a pas lieu. Et on avait dit, que lorsque le mari est victime d'un empêchement, et un empêchement comme celui des sages, qui l'empêchent de se marier avant le mercredi, on avait dit que les sages ne voulaient qu'on se marie que le mercredi, et bien, cette force majeure, le dispense, de payer cette indemnité, qu'il y a, entre le jour anniversaire d'un an d'Ekidushin, est la date effective de la, pas du mariage, mais de la vie commune. Ça, et on avait dit, que Rava avait dit, là-dessus, il avait dit, mais ce n'est pas comme ça pour le guette. Donc de là, on avait appris quoi ? Que si, dans cette halakhala, dans cette sanction-là, où il doit payer les maisonotes, il doit la nourrir au bout d'un an, et bien, il peut invoquer une force majeure, ça n'est pas pareil dans le guette, il ne peut pas invoquer la force majeure, d'où la question qu'on a étudiée depuis hier, d'où Rava sait que la force majeure ne marche pas dans le guette, une première tentative, deuxième, troisième, quatrième, cinquième tentative, c'est finalement une zvara, une logique, et une logique qui a fait que Khachamim, ont été jusqu'à annuler, dès qu'il doit faire que, même si Minatora, les premiers Kiddushin marchent, Minatora, le guette, ne marche pas, parce que c'est un guette, qui est conditionné, et que la condition s'appliquant contre son gré, ça devient un guette, qui est contre son gré, et ça ne marche pas, et bien même si au niveau de la Torah, ce guette ne devrait pas marcher, donc cette femme devrait être remariée, le seul, le seul levier que les Khachamim ont, ce n'est pas de créer un guette, mais d'annuler rétroactivement les Kiddushin, et c'est ce que font les Khachamim, selon Rava, pour éviter que cette femme, qui au niveau de la Torah serait encore mariée, on ne pourrait éviter que certaines femmes, se remarient et fassent des mamzirines, et que d'autres femmes, de peur d'avoir le même problème que les autres, ne se remarient, jamais, et on ne veut ni l'un, ni l'autre, et donc du coup, pour qu'on ait une situation équilibrée, on aurait fait en sorte que les Kiddushin soient annulés, ce qui reviendrait plus ou moins, à faire marcher le guette, qui au niveau de la Torah ne marche pas, à cause de la force majeure. Maintenant, il y a une autre version. – Il y a une autre version. – Il y a une autre version avec le cas d'avant, le 4e, avec le gars qui est de l'autre côté de la rive, et qui fait les signes pour les ses draps, et qui est aussi en force majeure. – Ça fait du prévoir. – Oui, oui, mais c'est plus visible, c'est ça. – Exactement. On va y retourner, c'est exactement ça. C'est un cas où ça n'est pas, on a dit, la force majeure, il faut que ce soit imprévisible. Si ce n'est pas imprévisible, même si ce n'est pas marqué clairement dans l'agmara, mais c'est du bon sens. La définition en français, elle est logique. Il faut que ce soit imprévisible. Il faut que ce soit extérieur. Il faut que ce soit aussi quelque chose auquel je ne puisse rien faire. C'est un des trois trucs qui manquent, on ne peut pas réellement appeler ça un cas de honnête. Alors, c'est intéressant que ce qu'a dit Rava, à quelques mots près, ça change tout. Les gens qui disent que Rava n'a pas dit que c'est l'opposé dans le guet, ils ont dit que c'est pareil dans le guet. Donc, sur cette fameuse Braita, qui nous disait que au sujet de la sanction, au bout d'un an, où l'homme devait payer, il peut invoquer la force majeure, Rava aurait dit que c'est pareil dans le guet, c'est-à-dire que dans le guet, on peut invoquer la force, au niveau de la logique, donc c'est l'inverse, exactement l'inverse. Donc, Rava aurait dit finalement qu'on peut invoquer la force majeure. La logique, elle est de quoi ? Elle est ce qu'on a dit. C'est facile à comprendre. Pourquoi ? À ce moment où le type ne veut plus donner ce guet-là, eh bien, le fait que la condition s'applique contre son gré, c'est comme s'il donnait un guet, c'est comme si ce n'était pas lui qui donnait le guet. Et donc, du coup, ça ne marche pas. Maintenant, l'agmara, rappelez-vous qu'hier, quand on avait dit qu'on pensait que la force majeure ne fonctionnait pas, on avait trouvé quatre preuves. Quatre preuves qui finalement avaient été rejetées. Ces mêmes quatre preuves qui avaient l'air apparemment de prouver que la force majeure ne marche pas, si maintenant on pense que la force majeure marche, ces quatre preuves sont aujourd'hui quatre objections. Donc, les quatre preuves d'hier vont être ici citées comme quatre objections. En fait, il y a deux versions de l'enseignement de Rava et des enseignements qui ont été utilisés pour renforcer ou pour objecter. Donc, on va voir les mêmes cas. Et rappelez-vous qu'on avait une Michela. Dans cette Michela, il y avait deux cas. À chaque fois, c'était un type qui disait à une femme, voici mon guet. Et le guet s'appliquera si je ne reviens pas dans douze mois. Et il y avait un cas où il disait clairement que c'était rétroactif. Et il y avait un cas où il ne précisait rien. Et là, justement, la question qu'il y avait, c'est est-ce que le fait qu'il ne précise pas mais qu'il y ait une date marquée sur le document, est-ce que la date sur le document fait office de volonté, de rétroactivité ? Ça, c'était la Warlocket. Et à chaque fois, on va essayer de déduire de là qu'on ne peut pas annuler la guette à cause d'une force majeure. Et donc ici, ce serait une objection à Rava puisque ici, selon cette version-là, Rava pense qu'il y a une force majeure dans le guet. Métivé, donc on va en faire les mêmes cas qu'hier sauf que c'est des objections ici alors qu'hier c'était des preuves. Rézé Guitère, Imlo Bati Mikan, Verad, Schneemassar, Chodesh. Voici ton guet qui fonctionnera si je ne reviens pas dans douze mois. Oumet, Betor, Schneemassar, Chodesh. Et finalement, lui, il veut revenir au bout de douze mois mais il ne peut pas revenir parce qu'entre temps, il décède. Donc c'est un super cas de force majeure. C'est la force majeure la plus forte. Et là-bas, on dit quoi ? Et nos guets, ça ne marche pas. Le fait que pour nous dire qu'un guet ne fonctionne pas, au lieu d'aller me chercher un cas de force majeure classique, on est parti me chercher un cas où le type est mort, ça sous-entend que toute autre force majeure ne serait pas suffisante pour annuler. Sinon, qu'est-ce que j'aurais dit ? J'aurais dit si le type dit je n'en reviens pas dans douze mois et qu'entre temps il a été empêché par je ne sais quelle force majeure. Si déjà là-bas, le guet ne marche pas, il est annulé par la force majeure, a fortiori lorsque le type il est mort. Quand tu dis mort, c'est-à-dire que c'est Dafka lorsqu'il est mort. Mais s'il a une autre force majeure, on peut dire que tu n'aurais pu toujours... Il n'y a que celui qui est mort qui peut dire qu'il n'avait pas le choix. Donc, on déduit que s'il n'est que malade, s'il a un empêchement classique, ça ne marche pas, la force majeure ne marche pas. Donc, c'est une objection à... L'agma dit non, le guet ne marche pas et le guet ne marche pas et le guet ne marche pas et le guet ne marche pas. L'agma propose de dire non, la raison pour laquelle on a choisi de parler de cette force majeure-là particulière de la mort, ce n'est pas pour dire que les autres ne marchent pas. C'est pour t'approprer qu'un guet ne marche pas lorsque le type est mort. L'agma le ministre, on le sait déjà d'ailleurs. Il dit on l'a déjà dit au début de la Mishnah. Il dit L'agma il a fouqué mais il a raboté nous. L'agma propose autre chose et il dit non, tu as raison. Il y a déjà une partie de la Mishnah qui nous dit clairement qu'on ne peut pas divorcer une femme après la mort. Maintenant, pourquoi ici on a choisi le cas où il est mort ? Pourquoi lorsque le type il donne un guet qui est conditionné à sa non-venue dans 12 mois ? Pourquoi pour nous dire que le guet il est annulé, on est parti chercher la super force majeure qui sous-entendant que toutes les autres n'en sont pas ? Non, ce n'est pas pour ça. On a choisi le cas de maître où il est mort parce qu'on avait besoin de trancher sur une alakha par rapport à Rabi aussi. Et c'est le fameux avis de Rabi aussi, c'est l'avis de Khachami de Raboté nous qui pense que lorsqu'il y a un guet ou dans lequel on n'a pas mentionné une volonté de rétroactivité mais qu'il y a une date, est-ce que la date fait office de condition rétroactive ou pas ? Pour dire qu'on ne pense pas comme ça, on a été obligé de choisir le cas de maître. Ce qui veut dire que la raison pour laquelle on a choisi un cas où entre-temps il n'est pas revenu à cause de la mort. Ce n'est pas pour dire que la mort annule le guet mais pas les autres forces majeures. Rien à voir. C'est juste qu'on avait besoin de parler de ce cas-là pour trancher sur une marroquette qui était antérieure. Du coup, on ne peut rien déduire. Donc ici, on ne peut pas déduire contre Rabi. Dagmara, continue. Tashma, mais Arshab, imlovatimikan, ve ashlemassar khodesh, umed, betokshlemassar khodesh, arizé guet. Atib, maintenant, on a dit c'est le dernier cas de la Mishnah. C'est un cas où le type d'un aguet qui est conditionné à sa non-venue dans 12 mois mais il précise clairement que ce sera rétroactif. Et là, on dit quoi ? On dit que s'il meurt, s'il meurt, eh bien malgré tout, c'est un bon guet. L'agma dit quoi ? Maylav huadinechala N'est-ce pas que si déjà lorsque il ne revient pas à cause d'une force majeure qui est très forte qui est la mort évidemment, même si dans ce cas-là le guet n'est pas annulé, eh bien a fortiori s'il y a une force majeure qui est moins forte qui est le fait d'être malade ou le fait d'avoir une guerre qui est finalement une force majeure qui est toute relative et toute limitée par rapport à la mort, eh bien a fortiori que dans ce cas-là le guet n'est pas annulé. si le guet n'est pas annulé c'est une objection contre eux Rava et là aussi l'agmara va répondre l'omèd davka 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 l'agmara dit non, là aussi le fait d'avoir choisi mèd le mort c'est particulier il se peut que le mort même si au niveau de la force majeure il a un côté plus fort c'est quoi ? c'est qu'effectivement il n'y a pas d'empêchement plus compliqué que la mort pour venir appliquer une condition mais par contre il y a aussi quelque chose de particulier dans la mort c'est qu'il se peut que le type lorsqu'il a fait le guet ne délaie pas pourquoi la mort n'annule pas son guet parce qu'il se peut qu'à la base lorsqu'il a fait le guet il avait prévu que ce guet fasse effet s'il meurt c'est à dire il avait dit voilà je veux que tu sois divorcé si je ne reviens pas dans 12 mois et je veux que tu sois divorcé si je meurs comme ça tu ne fais pas il boum ce qui veut dire que le fait que la mort n'annule pas un guet ça n'est pas forcément une preuve que toutes les autres forces majeures ne les annulent pas donc il se peut que d'un autre côté les autres forces majeures soient plus problématiques que la mort puisque la mort même si au niveau de l'impossibilité c'est une force majeure qui est plus forte au niveau de ce qui est prévu il se peut que le type il est prévu dès le départ que dans le cas où il meurt ce guet fasse effet alors que a priori les autres forces majeures on a dit il ne faut pas qu'il les prévoit encore une fois maintenant on a les deux enseignements de la michna qui hier était un appui pour rava qui ici sont une objection puisque rava ici encore une fois ne dit pas la même chose que ce qu'on avait dit hier encore une fois on va essayer de prouver le même cas qui est un type qui dit si j'en reviens pas dans 30 jours tu es divorcé parce qu'il m'a vrai il a été empêché interrompu par le fleuve il a dit à tout le monde regardez je suis venu regardez je suis venu je suis venu c'est pas un guet et donc on voit là bas que ça n'est pas un guet donc on voit que la force majeure ne peut pas annuler comment rava peut dire que la force majeure elle annule objection à rava du même cas de guerre réponse réponse encore une fois de l'agmara elle dit non on ne s'a déchiré arsane là bas encore une fois ça n'est pas une force majeure à partir du moment où c'était quelque chose de prévisible un fleuve dont le pont est cassé et qu'on ne peut pas traverser c'est quelque chose de prévisible et donc du coup il aurait dû prévoir dans sa condition du guet qu'il aurait un empêchement dans les 30 jours oui mais là à partir du moment où il s'était prévisible c'est comme à partir du moment là à partir du moment où c'est dans la tête de tout le monde c'est dans la tête de tout le monde qu'il peut y avoir un empêchement au niveau des transports donc le fait qu'il n'ait pas mentionné que ce soit à la condition qu'il n'y ait pas de problème de transport c'est comme s'il avait dit je sais qu'il y a qu'il peut y avoir des problèmes de transport et même si ça arrive je suis d'accord donc c'est comme s'il avait dit béfeu rouge à partir du moment où c'est quelque chose d'assez probable pour que ce soit dans la tête de tout le monde et que le fait de ne pas l'exclure dans la condition est comme s'il s'était soumis au fait que si ça arrive et bien le guet continue de marcher et du coup c'est comme s'il avait dit clairement donc ça c'est finalement la même le même raisonnement qui est simplement selon la première version Rava disait que la force majeure ne fonctionnait pas donc tous ces enseignements ont été des preuves et à la fin on avait dit que si on dit que ça ne marche pas la seule raison qu'il a pu donner Rava c'est une logique humaine que le Khamim annule l'équidoshine rétroactivement et selon sa deuxième version Rava aurait dit que non alors un guet il est annulé par la rétroactivité et finalement tous les enseignements hier qui étaient des preuves sont ici des objections fin de cette suga de Rava il est annulé il est annulé ça ne pouvait être que mercredi et que nous dit ici Rava tu sais cette takana de ce matin et le mercredi la veille du beddin et bien elle n'existe que depuis que les beddin siègent le lundi et le jeudi que Ezra a fait une takana il a voulu que les bataidim ne siègent que le lundi et le jeudi la gmaradim je ne comprends pas c'est une banalité terrible déjà il est évident qu'on ne peut pas avoir une takana qui est liée à une situation que le beddin siège le lundi et le jeudi elle ne peut pas exister avant que cette situation existe et en plus de cela la gmaradim pose une autre question qui est encore plus encore plus forte elle dit quoi avant la takana de Ezra où les bataidim étaient là tous les jours et bien elle dit mais le passé c'est du passé l'agmara comme souvent tous les les paroles de nos sages n'accordent que très peu d'importance à tout ce qui est historique la même manière que la Torah ne raconte pas des histoires et que dans chaque histoire il faut trouver le moussard les midrashim aussi ils ont l'air parfois de dire des histoires mais en fait ils disent des enseignements au point que des fois on peut dire que l'histoire qu'ils disaient ne sont que des paraboles et là ici c'est pareil le fait de me dire au niveau alakhique qu'à une certaine époque il n'y avait pas cette alakhara et bien comme ça n'a pas d'application pratique et que les khakamis ont besoin toujours d'application pratique le fait de me dire qu'une alakhara qui est actuelle elle ne l'était pas il y a 500 ans a priori ça n'a aucune aucune raison d'être dans l'agmara donc pourquoi me dire qu'à une certaine époque il n'y avait pas cette alakhara tel point c'est tellement un problème pour l'agmara imaginez qu'un jour Shmuel Barisrak est venu au Bétaminrash il a dit messieurs écoutez retenez bien tous les enseignements qui sont dans l'agmara c'est des enseignements qui ont été dits de manière volontaire pour qu'ils soient retenus ce n'est pas des choses qui ont été dites comme ça au détour d'un cours au détour d'une table comment se fait-il quand Shmuel est venu dire messieurs j'ai une alakhara très importante sachez qu'à l'époque où les batailles ils me siégeaient tous les jours et bien à l'époque vous pouvez se marier tous les jours on s'en fiche c'est passé l'agmara nous dit quoi on déforme ce qu'il a dit tellement c'est pas logique qu'il ait pu dire un truc pareil pourquoi il nous a parlé du passé pour nous dire que la situation qui était valable dans le passé si demain elle revient la Takana aussi elle change en général lorsqu'on a une Takana la Takana est fait de telle sorte à ce que même si la raison d'être de la Takana la raison pour laquelle les Khamil ont institué n'existe plus et bien la Takana elle persiste très souvent ça arrive là ici nous dit Rachman Barisrak Khamil on fait en sorte que même si demain il n'y a plus un Bedin assez important il faut qu'il y ait un Bedin qui soit aussi important en nombre et en Chokhmah pour annuler une Takana de Khamil ce qu'on sait aujourd'hui avec les deux jours du Yom Tom on ne peut pas annuler deux jours du Yom Tom même si les raisons ne sont plus aujourd'hui existantes et bien on ne peut plus annuler là ici nous dit Rachman Barisrak même si on n'a personne pour annuler et Khamil à la base on fait en sorte que cette Takana de se marier le mercredi n'existe que tant que cette Alakala de faire le Bedin le lundi et le jeudi existe quand elle n'existe plus la Takana s'annule mais là c'est ce que nous dit finalement ici Rachman Barisrak en nous parlant du passé c'est une manière finalement de donner des informations sur le futur donc Takana Taizra Ishan Niseth Becholium lorsqu'il n'y a plus le Bedin le lundi et le jeudi ce qui est le cas aujourd'hui on n'a plus aujourd'hui d'une obligation Ezra avait empêché les bâtés d'Inyb de siéger un autre jour que le lundi et le jeudi à partir du moment où ça n'est plus le cas ça peut être tous les jours sur demande dans certains cas ou tous les jours dans les grandes villes et donc à ce moment là on peut se marier n'importe quel jour Dagmar a posé une question on a dit finalement la Takana on l'a fait pour deux raisons rappelez-vous on a dit le dimanche ou le mercredi c'est pour se laver du Bedin maintenant on a choisi le mercredi puisque le dimanche pour qu'il y ait des jours de préparation donc du coup ici s'il n'y a plus de Bedin il y a une des raisons sur deux qui est une des raisons sur deux qui est perdue mais il reste autre raison on a dit qu'il faut que l'homme il prépare une Saouda pendant trois jours il faut que la femme elle ait une belle fête si on autorise les hommes à se marier n'importe quel jour ceux qui se marient dimanche et lundi n'auront pas le temps de préparer une ben fait l'angmadi Shagdou Abayna Shagdou mais on a besoin que enfin Shagdou c'est le mot clé qui mentionne cette fameuse phrase de Khakhamim qui disent que Shagdou Khakhamim on fait attention à ces filles en tout cas Shagdou c'est une manière de dire qu'il faut qu'il prépare pendant trois jours l'angmadi répond des taris athlés on parle d'un cas où le type il a préparé à l'avance c'est à dire ne peut se marier le dimanche et le lundi qu'un type qui avant Shabbat a déjà préparé toute la Saouda donc effectivement on peut se marier n'importe quel jour de la semaine mais à la condition que la Saouda soit préparée correctement car Khakhamim ont demandé à ce que les jeunes filles aient un beau mariage Détania et au passage on va ré-étudier cette fameuse braïta qui nous parle de ce nyan là de faire attention aux trois jours et vous allez voir qu'à la fin on a des nouvelles à la chote qui seront le sujet de la fin du dar Détania il y a une braïta qui dit pourquoi la jeune fille se marie le mercredi on a déjà répondu au cas où il a eu une réclamation à faire par rapport à l'intimité qu'il a eu au Bédine le lendemain alors il n'a qu'à se marier le dimanche veille du Bédine du lundi de telle sorte à ce qu'il puisse aller au Bédine le lendemain la braïta répond encore une fois Khamim se sont inquiétés et ont voulu que les filles aient un beau mariage que l'homme prépare le mariage pendant trois jours et Kham le premier jour de la semaine le deuxième jour donc lundi le mardi et le mercredi il l'épouse ça c'est la partie qui était connue qu'on avait étudié hier à partir de là on a deux à la chote qui sont importantes à partir du moment où il y a eu un danger donc la Gemara va chercher à comprendre de quel danger on parle à un moment donné dans l'histoire il y a eu un danger à continuer de se marier le 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 Les gens ont pris l'habitude d'avancer le mariage d'un jour et de se marier le mardi. La Braïta ne nous dit pas que les Chachamim ont autorisé, ils n'ont pas dit qu'ils ont annulé la Takana, mais ils ont toléré. Les gens ont eux-mêmes transgressé la Takana de Chachamim et les sages ont toléré. Donc ça c'est la Takana. A partir du moment où il y a eu un danger, ce danger là, à faire en sorte que les gens ont avancé le mariage, donc ont transgressé la Takana, et les Chachamim ont fermé les yeux. Justement, l'Agamara va essayer de l'aborder. On y va. Mais par contre, quoi qu'il arrive, même avec cette tolérance que Chachamim ont sur le mardi, ou Bâchéni le lundi, Loïc noce, il ne pourra pas. Donc même cette tolérance que Chachamim ont sur le mardi, ils n'ont pas pour le lundi. Maintenant, autre cas, et on essaiera justement de comprendre les deux. Et s'il y a un problème de force majeure, et donc que le mariage ne peut pas avoir lieu le mercredi à cause d'une force majeure, Mouta, c'est autorisé même le lundi. Donc on répète, on a finalement un premier cas qui s'appelle un danger. Depuis qu'il y a eu le danger, donc historiquement, il y a eu un moment donné où il y avait un danger. Ce danger-là n'a fait en sorte que les Chachamim ont toléré que les gens d'eux-mêmes avancent d'un jour, mais même tolérés deux jours, ils n'ont pas toléré au lundi. Mais par contre, si c'est un cas de honnête, un cas de force majeure, eh bien c'est autorisé même le lundi, et on verra quels sont ces cas-là. Et la barrière termine avec une Alha qui n'est pas tellement actuelle pour le DAF d'aujourd'hui, et qui nous dit quoi ? Dans le cas où il n'y a pas eu de relation et que le Chachamim et la Kala sont ensemble, le premier soir de Shabbat, on n'a pas le droit de les laisser ensemble, parce que la première relation conjugale d'une jeune fille peut justement créer une blessure, créer une blessure qui est interdite pendant Shabbat, mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. On va revenir maintenant sur cette fameuse Sakana. On a dit que depuis que, historiquement, il y a eu un danger pour les filles de se marier le mercredi, les gens ont avancé d'un jour le mariage, et les Chachamim ont fermé les yeux. Mais même cette tolérance-là, ils n'ont eu que pour le mardi, et non pas pour le lundi. Alors définition stricte de Sakana, c'est un danger, donc un danger a priori, c'est un danger de mort. La base, c'est quoi ? Imaginons que les Goïm aient fait une règle pour embêter les Juifs, pour ne pas que les Juifs continuent leur Minagim, et bien toute fille qui se marie un mercredi sera tuée. Donc c'est un cas de Sakana, on va dire, classique. La Gemara, elle dit, ça ne peut pas être ça. Pourquoi ? Impossible, pourquoi ? Parce que s'il y avait un danger de mort, les Chachamim auraient annulé leur Takana. Or ici, qu'est-ce qu'on a dit ? Depuis qu'il y a eu le danger, les gens ont avancé le mariage d'un jour, et les Chachamim ont fermé les yeux. Ce qui veut dire qu'ils n'ont pas réellement dit que c'était autorisé, ils n'ont ni encouragé, ni même dit clairement que c'était autorisé, ils ont fermé les yeux. La Gemara dit, attends, mais si il y a des femmes qui mouraient tous les jours, toutes les semaines, à cause de cette volonté de se marier le mercredi, évidemment que Chachamim aurait annulé leur Takana. Donc ça n'a pas de sens. Donc c'est pas une Sakana classique. La Gemara dit quoi ? C'est un cas classique malheureusement dans l'histoire, chez les Juifs et chez les non-Juifs, enfin, contre les Juifs et contre les non-Juifs, c'est le droit de cuissage. C'est-à-dire qu'il y avait un seigneur dans la région qui disait que toute jeune fille qui se mariait devait passer d'abord par la chambre du seigneur. Droit de cuissage classique. Et le droit de cuissage était facilement applicable à partir du moment où il y avait des jours de mariage prévus. Donc le seigneur savait très bien que chez les Juifs, ça ne savait rien d'aller un autre jour que le mercredi, mais que le mercredi, c'était quasiment sûr qu'il y avait un mariage. Donc du coup, à cause de cette hakanat rachamim, eh bien, ça donnait un bâton pour ce seigneur-là, pour frapper les Juifs. Mais quand ils ont fixé le mardi, après, ils savaient que ce n'était plus le mercredi, mais le mardi. Alors, c'est la question de l'agma, donc l'agma, déjà, première question. L'agma, première question, elle dit, je ne comprends pas. Déjà, au niveau lexical, il y a un problème. En général, un cas où une femme est obligée de subir une relation qui n'est pas consentie, ça s'appelle honnès. Honnès, le mot, la force majeure, il est utilisé à la fois pour les forces majeures classiques, mais aussi, malheureusement, la force majeure qui est la plus fréquente dans l'histoire de l'homme, c'est en général le fait de forcer une femme avant une relation. Donc, du coup, puisqu'on a un mot connu, qui est non seulement connu, mais qui est même utilisé dans cette même raita plus loin, le mot honnès, c'est comme ça qu'on parle d'une relation qui n'est pas consentie. Pourquoi l'avoir appelé Sakana ? Donc, l'agma, elle est prise entre deux feux. D'un côté, si tu veux dire que c'est un vrai danger, si c'est un vrai danger, on aurait dû aduler à Sakana de A à Z. Si tu ne veux pas dire que c'est un danger, c'est quoi ? Ce n'est pas un danger. C'est, entre guillemets, que des filles qui n'ont pas de risque pour leur vie, mais qui ont un risque pour leur pudeur. À ce moment-là, pourquoi tu n'appelles pas ça, honnès ? L'agma répond. Elle dit... Retour des pudibondes. C'est parce qu'il y a des filles qui, encore une fois, sont trop strictes au niveau de tout ce qui est pudeur. Il y a des femmes qui pensent que dans ces cas-là, il vaut mieux mourir. Elles pensent que le fait de subir une relation qui n'est pas consentie, elles pensent que c'est interdit, et que ça les rend interdite à leur mari. Et du coup, elles ne connaissent pas ce principe-là de carcarolable que lorsque la femme, elle est passive dans ce genre de relation, eh bien, elle n'est pas considérée comme étant active et comme étant coupable. Et donc, du coup, certaines femmes qui sont trop accrochées comme ça au principe de pudeur, eh bien, on a peur que certaines femmes, ce qui était le cas, il y avait certaines femmes qui se laissaient mourir pour ne pas subir cela. Et du coup, c'est à la fois pas une sakana classique, c'est-à-dire que ce n'est pas un danger de mort de tous les mercredis où les femmes étaient tuées, mais ça n'est pas non plus un cas de honneste, parce que si on parle de honneste, on a l'impression que le seul problème qu'il y a, c'est un problème de relation non consentie, alors qu'en fait, il y a aussi un problème de danger, puisque certaines femmes se mettaient en danger pour cela, et du coup, c'est la don pour laquelle ça s'appelle sakana. Sakana. Il y a telle l'idée sakana, alors qu'on va dire, si c'est ça, au lieu de laisser les gens transgresser la takana trahamim, et fermer les yeux, on aurait dû leur enseigner à ces femmes-là, qui sont trop strictes, trop mahmirot dans la pudeur, on aurait dû leur dire, écoutez mesdames, ce n'est pas génial, mais c'est autorisé. On n'a qu'à leur dire qu'une femme qui ne consent pas, elle est autorisée à son mari. Non, ça va créer deux problèmes, ça va créer deux types de femmes interdites. Premièrement, c'est les prouts de sotte, on veut dire achi, des femmes, parce qu'on leur a dit, parce qu'on leur a dit que si la relation n'est pas consentie, eh bien, elles sont autorisées à leur mari, il y aura certaines femmes qui, elles, ont moins de blocages, souvent qu'à l'époque, en plus, avant le mariage, les femmes ne connaissaient pas tellement leur mari, donc elles n'avaient pas une attache très très forte, et du coup, on a peur que certaines femmes, qui ne sont pas très attachées à leur futur mari, qui peuvent trouver peut-être le seigneur, le Egmont charmant, on a peur que certaines femmes, parce qu'on a enlevé cette barrière-là, ce blocage de dire que c'est très très grave, et ça interdit une femme à son mari, on a peur du coup que ça ait une conséquence sur les filles qui sont un peu légères, et que ces filles légères acceptent cette relation de manière consentie, et du coup, elles deviennent interdites à leur mari, et deuxième femme qui est interdite à son mari, c'est la femme du Kohen. La femme du Kohen, à partir du moment où elle a une relation avec un homme qui lui est interdit, même si cette relation ne vient pas de sa propre volonté, et bien elle est interdite, et donc du coup, on ne peut pas enseigner aux femmes que ces cas-là sont autorisés, parce que les Kohenotes, elles ne sont pas autorisées, et les filles qui sont consentantes, ne le sont pas. La Gman a dit, on n'a qu'à annuler la Gzera, on n'a qu'à l'annuler, au lieu de laisser les gens à transgresser, et fermer les yeux. Il dit non, pourquoi ? Parce que les Xerotes, les règles que les Goïm infligent aux Juifs, sont des règles et des oppressions qui sont faites pour passer. Ça dure 5 ans, ça dure 8 ans, ça dure 10 ans, ça dure 15 ans, mais ça passe. Une Takanat Chachamim, puisqu'elle est faite pour durer, et bien on ne va pas annuler une Takanat Chachamim pour un problème qui n'est que temporaire, pour éviter à chaque fois d'enlever les Takanat à cause de problèmes temporaires, on a préféré laisser la Takanat en place, mais fermer les yeux sur le non-respect de cette Takanat. Question qu'on a posée tout à l'heure. Yachib Bishlishinami, Atiyou Ba'il, la Gman a dit, mais si tu laisses les gens se marier le mardi, et bien le Egmon, il va venir le mardi pour exercer le droit de cuissage. La Gman a dit quoi ? Elle dit non, misfeka l'oraka nafche. Non, puisque certaines se mariaient le mercredi. Et d'autres, avançaient au mardi. Du coup, il y avait moins de mariages le mercredi, moins de mariages le mardi, et du coup, lorsqu'il venait un jour ou l'autre, il ne savait pas s'il y avait à voir effectivement un mariage. Il ne savait pas si le mariage de la semaine allait avoir lieu le mardi ou le mercredi. Et dans le doute, le Egmon ne se déplace pas de peur de rentrer bredouille. On avait dit dans la suite qu'au Bacheni, le Iknos, quoi qu'il arrive, même à cause de ce danger-là, des filles qui, pour ne pas avoir une relation comme ça forcée, se mettaient en danger, quoi qu'il arrive, le lundi, il ne peut pas, on ne tolère pas qu'on avance le mariage au lundi. Mais s'il y a un Ones, s'il y a une force majeure, on ne sait pas celle-là qu'elle, on peut. Où Bacheni, le Iknos, Veïmé Hamata Ones, Moutar, Lagma dit, May Ones. C'est quoi ce cas de force majeure qui permet d'avancer un mariage, même au lundi. Et si c'est le cas, pourquoi au lundi, pas au mardi. Lagma a dit, le cas classique de Ones, on a dit, c'est quoi ? C'est une relation qui est forcée. On a dit, si c'est la relation forcée, tu m'en as déjà parlé au-dessus, et tu me l'appelais Sakana. Tu ne peux pas appeler une même chose, une fois Sakana, une fois Ones. Et en plus, Vétour, Atamna Agou, Akha Moutar. Et en plus, au niveau de la Lacha, tu m'as dit de la Lacha, qui sont contradictoires. Là-haut, sur le viol, tu as dit que, là-bas, ça n'était qu'une tolérance que Kha Khamim laissait au non-respect de la Takana. Et là, tu me dis que c'est Moutar que Kha Khamim te dise que tu peux te marier, les Kha Trilas, le lundi. A Marava, Damre, Sartava, Balair, Ravanoudi, c'est le cas où c'était le chef des armées il voulait donner à manger à sa garnison. Il était moins sympa que les militaires actuels. Il venait et il rasait toute nourriture qu'il y avait. Donc, quand il savait qu'il y avait un mariage, c'était extraordinaire pour eux. Donc, quand on savait qu'ils allaient arriver pendant le mercredi, il fallait absolument avancer le mariage parce que sinon, la Sérouda, elle était finie. L'Akma dit, Echidame, de quel cas parle-t-on ? Idéatif et khalif, Yakel. L'Akma dit, si c'est une garnison qui vient et qui part, on n'a qu'à repousser de quelques jours. L'Akma dit, Tzriqa, Nathib et khalif. On parle d'une garnison qui a décidé de camper à côté. L'Akma dit, Bishlishi, Mialik nos. L'Akma dit, on n'a qu'à avancer d'un jour. Si le mariage est mercredi, on n'a qu'à avancer un mardi. L'Akma dit quoi ? Il dit, Asfarva, d'idé, Bishlishi, Khatu. Non, lui, quand il vient le mercredi, il envoie ses soldats, il les envoie la veille pour aller chercher la nourriture. Donc du coup, quand il vient raser la nourriture, c'est le mardi. Et du coup, il faut absolument tout manger le lundi. Ça, c'est la première réponse. Veibay et tema. Maïme khamat hones, keli tanya. La rechali apito afu, yutvarot avouar. C'est le sujet de demain. Autre possibilité de hones, c'est un cas où le Khatan est en deuil au moment du mariage. Mais pour l'instant, en tout cas, ce qu'on a dit, c'est qu'on avait deux versions de Rava. Est-ce que, finalement, dans le get, il y a une force majeure qui peut être invoquée ou pas ? Si on dit qu'il y a une force majeure, c'est logique. Parce que c'est normal qu'il ne puisse pas donner un get contre son gré. Et dans le cas où il ne peut pas l'invoquer, on dit que c'est khachamim qui ont en fait annulé l'équidoshina à la base pour éviter que certaines femmes se retrouvent à être agounotes ou d'autres avec des enfants qui sont mamsérimes. On a vu aussi dans la suite qu'à partir du moment où les beddines ne siègent plus le lundi et jeudi, les khachamim ont fait en sorte que leur takana s'annule automatiquement ce qui est le cas aujourd'hui puisqu'on ne se marie plus aujourd'hui le mercredi. Et on avait dit aussi qu'on avait un cas de sakana que les filles subissaient le droit de cuissage et qu'à cause de cela les khachamim ont toléré que les gens avancent le mariage d'un jour non pas de deux d'un jour parce que c'était suffisant parce que lui ne venait plus le seigneur dans le doute et on avait dit aussi que les khachamim n'ont pas annulé leur takana pourquoi ? Puisque les oppressions des khachamim sont faites pour passer et qu'une takana est faite pour durer et bien ils ont préféré fermer les yeux sur le non-respect de la takana pour que la takana subsiste sur le long terme plutôt que de l'annuler à cause d'un problème qui n'était entre guillemets que temporaire.